Musique Ce dimanche 15 septembre se tenait un tournoi PVP organisé par Kards, diffusé sur Twitch sur la chaîne de Ultima. Et voici la finale entre Cetrox et Sweet en BO3, il faut donc deux victoires pour décrocher la première place. Sweet a fait un tour inclassique en invoquant son Lapinot et Cetrox s'est approché en faisant quelques dégâts à son adversaire, ignorant l'invocation. Il peut partir droit dans la tête, c'est une stratégie. Lennie commence à faire quelques dégâts et protège son allié, mais s'il continue à ne générer qu'une jauge par tour, il va avoir trop de retard. Et Cetrox finit par revenir sur sa décision et s'attaque cette fois-ci au Lapinot. Il retirera rapidement du terrain en s'approchant. Il enchaîne directement avec un premier compagnon, il profite du retard de son adversaire pour jouer très agressif. Un simple tour de pioche, encore une seule jauge dans son tour. Sweet n'est vraiment pas bien, il temporise comme il peut. Et Cetrox qui continue son attaque tranquillement, il n'a pas grand chose d'autre à faire que de mettre la pression. Un Lapinot en arrière, Sweet essaye de garder une cible pour ses soutiens. Il veut tenir le plus longtemps possible sans invoquer. Le crâne ne change rien à ses plans, toujours droit dans la tête de son adversaire. Boum du côté de l'Inyripsa, il cumule des jauges mais il n'invoque toujours pas. Soit il veut sortir Kerubim, soit il attend le bon moment pour Ruel, si le Shirou invoque un second compagnon. ... ... ... ... ... ... Mais celui-ci ne lâche rien, continuant de descendre le Kokoro progressivement comme il le peut. Le Kokoro se résigne enfin à sortir Marcus pour se protéger, et il illumine le compagnon adverse. Il en profite bien entendu en se plaçant loin de Marcus qui a été éloigné, et invoque Cadence pour signer l'arrêt de mort de sa cible. Léonie doit sortir H-Mal en panique, et sortir rapidement ce nouvel adversaire du terrain. Il profite de la position de son laboratoire pour donner une attaque à Marcus et générer un maximum d'armure à 100€. C'est parti ! Hum, mais Cetrox n'est pas en reste. Il profite de ses bons dégâts de zone pour éliminer H-Mal sans perdre de dégâts sur sa cible principale, et naissant celle-ci dangereusement bas en point de vie. notre Uniripsa augmente l'armure du Lapino dans l'espoir de préparer un coup de pinceau qui affichera de gros dégâts à l'adversaire. Ce sera probablement trop tard. Même si son armure remonte bien, Cetrox va certainement pouvoir le terminer. Passerole qui dimensional, etrage TRES Bonjour, le Marishore Biscuité, et 맞는 qu'on appelle le Mercier, de nombreux Il sort tout de même Bump, et laisse son adversaire à 11 points de vie. Sweet de se protéger encore une fois, mais fuir un Shiro Shiden n'est pas aisé. Il termine son tour sur un baume sans même Vokeryuel pour tuer le Bump ? De nouveau, on attaque Cotekra et laisse Lenny avec 4 points de vie. Bien que le faible il lâche rien, génère un peu d'armure et se place dans le coin pour éviter les attaques directes. Mais le Kral achève simplement avec un sort, 1-0 pour Cetrox. Second combat, Sweet nous fait l'affront de sortir de nouveau son Kokoro et commence toujours avec le Lapino. Cetrox en pique Huxala, se set up avec un tour de pioche pour commencer, et un sinistro très provocateur, souvenez de son adversaire. Après un baume du Lapino, celui-ci prend le bait et le détruit. Je dirais que cette game sera plus agressive que la précédente. Pas fou, Cetrox applique la même stratégie que précédemment, un max de pression sur le héros. Ah mais cette fois, Sweet se lâche un peu plus. Invoque rapidement H-Mal pour répondre rapidement au coup du Xélore, avant de se placer judicieusement pour éviter les zones pique Huxala. Ne changeons pas de plan, notre Aiguille inflige de bons dégâts en s'éloignant nos invocations adverses. Sweet prend le temps de piocher. Se soignant sur le Lapino et s'interposant avec celui-ci. Ne pouvant laisser H-Mal tenir le Kokoro, Cetrox s'approche et utilise le synchroniseur pour sa puissante téléportation et H-Fest Soigneur. Et là, ça creuse la distance entre lui et sa cible. Un avantage dont profite Sweet, qui lance de nouveau un baume et s'éloigne encore plus en éliminant le compagnon avec un Marcus qui remonte encore plus son armure. N'ayant pas front aux yeux, Cetrox se jette dans la mêlée et attaque le Kokoro. Celui-ci pose un labo et éloigne de nouveau le Lapino. On va se placer de manière à éviter les Ompicux Zala. Mais il perd ici une attaque et l'écarte de pointe viscose dangereusement. Cetrox prend le temps de piocher. Et repart à l'assaut de sa cible en invoquant Persimol pour un maximum de dégâts. De nouveau, le combo de zone du Kokoro lui permet d'éliminer le compagnon adverse. Mais il reste très en retard sur son adversaire. Cetrox utilise alors sa téléportation PQ faisant une quantité de dégâts monstrueuses et nettoyant le terrain. Switch joue le jeu mais c'est terminé. Victoire de Cetrox 2-0 lors de la finale de ce tournoi. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des doses. Victoire de Cetrox 2-0 lors de la finale de ce tournoi. Cetrox 2-0 lors de la finale de ce tournoi. Cetrox 2-0 lors de la finale de ce tournoi.